Elle a retrouvé sa fille pendue, la chanteuse Alizé est inconsolable. Sur son réseau, Alizé a décidé de relayer une nouvelle tragique pour sensibiliser quant aux conséquences dramatiques du harcèlement scolaire. Elle est bien loin la petite Lolita, qui a débarqué sur les ondes au début des années 2000. Rappelez-vous, après sa participation à Graines de Stars, la jeune chanteuse avait été remarquée par Mylène Farmé. En collaboration avec Laurent Boutonnat, celle-ci lui a écrit deux albums. Le tout premier single d'Alizé, Moi Lolita a fait un véritable carton. Aujourd'hui, Alizé a tout pour être heureuse. Maman de deux enfants, elle dirige un studio de danse avec son mari, Grégoire Lyonnais. La famille d'Alizé s'est agrandie. La compagnie de Grégoire Lyonnais est l'heureuse maman de deux filles, Anilie et Maggie. Récemment, elle a annoncé que la petite famille s'était agrandie. Sur Instagram, la chanteuse a présenté son nouveau compagnon. Nous vous présentons le nouveau membre de la famille Grouaté, elle déclarée. Cette petite phrase accompagne d'une photo d'un chiot. Ses fans savent qu'Alizé a perdu son chien, il y a quelques mois. Galak faisait partie de la famille depuis plus de dix ans. Cette perte ayant probablement dévasté enfants et parents, un nouveau petit compagnon est venu réchauffer le cœur d'Alizé et ses proches. La chanteuse ne manque pas d'inspiration pour nommer ses petits compagnons. La gagnante de danse avec les stars n'a jamais caché son amour pour les animaux. Sa communauté l'a souvent vue en photo, avec de petits compagnons à quatre pattes. Laارye de la famille La famille La famille La petite famille La famille La famille La famille struggles Sous-titrage ST' 501 Il y a quelques jours sur sa story, c'est un message bien triste qu'elle a relayé. En effet, il ne s'agit pas de son massage, mais celui d'une certaine Stéphanie Mistre. Cette maman a perdu sa fille, Marie. Celle-ci a décidé de mettre fin à ses jours. Elle est décédée après s'être pendue dans sa chambre, il y a presque un an. La publication de ce poste a un but précis, alertée et sensibilisée sur les conséquences souvent dramatiques du harcèlement scolaire. Pour éviter que cela ne se reproduise, cette maman dévastée a décidé de briser le silence peu de temps après avoir découvert le corps de sa fille sans vie. L'aîné, mais surtout révolté, Alizé a demandé à sa communauté de partager cette vidéo pour sensibiliser un maximum de personnes sur la toile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada